Vous venez de prendre connaissance des résultats des élections législatives provinciales et de l'élection présidentielle que le président de la CNI, M. Corneille Nanga, vient de rendre public. Mieux que quiconque, vous savez que cette proclamation est le fruit des résultats trafiqués, inventés et fabriqués de toutes pièces dans les officines obscures du FCC. Ces résultats n'ont rien à voir avec la vérité des jurés. Il s'agit manifestement d'une escroquerie électorale inacceptable et de nature à provoquer des désordres généralisés sur l'ensemble du territoire national. Aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut tolérer une telle forfaiture qui, en fait, est une grave atteinte à la dignité de notre pays et à son peuple. Mes chers compatriotes, tout au long de ces processus électoraux périlleux et parsemés de toutes sortes d'embûches, vous avez fait preuve de courage et de sacrifice, d'une détermination sans faille, et vous n'avez reculé devant aucun danger pour garantir l'avenir. Je salue votre patriotisme et je vous en remercie. Malgré l'absence préalable de décrispation politique, malgré la démission des institutions nationales, malgré les impositions insensées et irresponsables de la CENI, nous n'avons jamais cessé de revendiquer haut et fort de l'alternance démocratique afin de bâtir ensemble un Congo digne et prospère. Mes chers compatriotes, devant la gravité de la situation actuelle, nous ne pouvons pas accepter au bout de ces longs chemins de croix que la volonté de notre peuple ne soit pas respectée. C'est pourquoi, tous ensemble, disons non au mensonge de M. Nanga, non au tripatouillage des résultats et non au hold-up électoral. Comme lors des épreuves passées, je m'engage à demeurer à vos côtés dans cet ultime combat afin d'arracher des ennemis de la République le respect strict de la vérité des urnes. Lévons-nous tous ensemble, comme un seul homme, pour protéger notre victoire. protéger la victoire du peuple et comme on l'est. Mets dans la main, poursuivons ses combats jusqu'au bout. Convaincus, comme l'a dit Rossi Moukedi, que le peuple gagne toujours et le peuple gagnera. A tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, et à l'Église du Christ au Congo, SSEC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier, le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Aux nations unies, à l'Union africaine, à la SADEC, à la CIRGL, et à tous les leaders du monde, je vous appelle au nom de la solidarité entre peuples, à soutenir le peuple congolais dans ses nouveaux combats pour le rétablissement de la vérité des urnes. A la jeunesse congolaise, à la société civile congolaise, à tous les mouvements citoyens et à l'élite congolaise, je vous invite à vous approprier ces combats pour le triomphe de la vérité des urnes et la conquête de notre liberté. Ainsi, je le répète, nous rejetons catégoriquement le résultat publié par M. Nanga. Puisse Dieu Tout-Puissant vous bénisse, puisse Dieu Tout-Puissant bénisse les combats. Je vous remercie.